Les étoiles de la Ligue des Champions sont de retour à Metz. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici au Complexe Saint-Symphorien pour vivre en direct le premier match de Ligue des Champions de la saison de Metz Tennis de Table. Les Messines sont opposées aux Serbes de Novi Sad et qui de mieux que Stéphane Molien, ce champion par olympique, pour m'accompagner durant cette soirée. Salut Stéphane. Salut Baptiste et bonsoir à tout le monde. Merci d'être à mes côtés pour faire vivre une nouvelle fois ces phases de poule de Ligue des Champions. Alors cette année, la formule de la Ligue des Champions a évolué. C'est la fin du format bulle sanitaire avec le Covid-19. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle formule qui se déroule en plusieurs temps avec tout d'abord des matchs de qualification pour le tableau principal, puis le tableau principal que nous allons vivre d'ici quelques instants, et puis après quart demi-finale avec des matchs sous forme d'un match aller-retour. Oui, c'est une formule en tout cas qui va nous permettre de rentrer, en tout cas quand je dis nous, je m'inclus totalement de cette équipe de MSTT, qui va nous permettre de rentrer dans la compétition, je ne dirais pas de manière douce, parce qu'il n'y aura pas de match facile. En tout cas, ça nous permettra de vivre quatre matchs, deux à domicile, un ce soir et un dimanche, et puis deux à l'extérieur au mois de novembre. En tout cas, j'ai rencontré tout à l'heure Loïc, tout le monde est prêt, tout le monde est conscient qu'une nouvelle aventure peut commencer dès ce soir. Tu l'expliques très bien, le club serbe de Novissade est passé par les phases qualificatives pour rejoindre le tableau principal. Le tableau principal, comment est-ce qu'il fonctionne ? Il y a quatre poules de trois équipes, Metz est dans la poule B avec Odonine et Novissade, deux équipes que les Messines avaient jouées la saison dernière en phase de poule, et les Messines avaient battu ces deux équipes. Il faut finir soit premier, soit deuxième de la poule pour se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, c'est un peu le déroulé, donc c'est un peu plus simple, parce que l'année dernière, il y avait quatre équipes dans la poule, donc là, c'est un peu plus simple pour se qualifier pour les quarts de finale. Oui, en sachant quand même que, comme dans toutes les compétitions, il vaut mieux terminer premier de sa poule, ça permet quand même de ne pas tomber sur un leader en quart. Donc, l'année dernière, on a vu que dès qu'on tombait sur une grosse équipe, on était peut-être un petit peu juste. Donc là, si on pouvait arriver dans le dernier carré sans tomber tout de suite contre un gros de cette Coupe d'Europe, eh bien, il faudra terminer premier de cette poule et donc faire un sans-faute devant les deux équipes qui sont devant nous, à savoir, et dès ce soir, l'équipe Serpe de Novissade. Tu l'as rappelé il y a quelques instants, Metz va jouer ce soir son premier match de Ligue des Champions face à Novissade et puis dimanche à 16h face à Odonine. Parlons tout de suite de ce match de ce soir. Vous le voyez autour de la table, nous avons le premier match qui va opposer la Russe Maria Telakova et la Serbe Reca Bezek, deux joueuses qui étaient présentes l'année dernière en phase de poule. Donc ça va être un match assez disputé, mais on sait, Maria Telakova avait montré vraiment tout son talent la saison dernière. Elle avait brillé et remporté des matchs très importants et a offert des points très importants à Messines de table. Oui, oui, ça a été vraiment une joueuse qui nous a bluffés parce qu'elle n'a que 21 ans, 20 ans l'année dernière. Et elle est rentrée vraiment avec les dents pointues, vraiment sans trop se poser de questions. Et on va voir si elle est capable cette année de rééditer ses belles performances l'année dernière. Le plus important, on le sait, il faut confirmer dans le tennis de table. Oui, c'est en tout cas, pour en avoir un petit peu discuté tout à l'heure avec ses partenaires, elle est absolument motivée pour faire encore une fois de cette compétition une de ses belles pages de sa jeunesse et de sa toute jeune carrière. On le sait, elle a re-signé à Metz son tennis de table pour vivre ses grands matchs de Ligue des Champions et surtout pour le championnat de France que les Messines avaient gagné la saison dernière. Il est 19h30, le match va débuter entre Mariette Lakova et Reka Bezek, la Messines au service. Très bon enchaînement pour commencer. C'est quelque chose qu'encore une fois, elle a dû travailler énormément dans ses entraînements. Et c'est bien de se mettre en confiance d'entrée. Très bon retour, en fait, beaucoup de rotation du revers. Un retour sur le ventre. Alors, on peut s'attendre à un petit round d'observation entre les deux joueuses, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est, Mariette Lakova a repris à la compétition très tardivement parce qu'elle ne joue pas sur les tournois individuels. Donc elle a juste fait des entraînements, joué le match de championnat face à Argentan. Et c'est pour ça que Loïc l'a mise tout de suite dans le bar parce qu'elle a besoin de retrouver des sensations et de jouer. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, elle s'en est plutôt bien sortie lors de cette première journée à Argentan puisqu'elle s'est offert une victoire. Donc, c'est une joueuse redoutable et qui est bien partie, en plus, dans cette première manche. On sent qu'elle prend, non seulement l'initiative, mais qu'elle prend tout doucement la mesure de son adversaire. Et on le sait, elle avait montré durant toute la saison précédente son mental. Elle avait un gros mental. Et même quand c'était difficile que tout pouvait paraître perdu, elle avait les ressources pour aller gagner souvent le cinquième match et offrir un point décisif à son équipe. Vraiment, je trouve très, très propre sur le plan technique pour l'instant. Pas de fautes directes et puis des enchaînements plutôt efficaces. On le rappelle, il faut remporter 3-7 pour remporter le match et offrir un point à son équipe. Et c'est la première équipe à 3 points qui remporte la rencontre du soir et qui permet à l'équipe de bien se positionner dans ces phases de pool. Beaucoup de variations dans son jeu. Là, une remise courte. Tout à l'heure, elle prend l'initiative assez rapidement et je la trouve plutôt bien bien dans son match. Très dynamique, on le voit. Je trouve qu'elle vit parfaitement le jeu de son adversaire qui, pour le coup, est un petit peu dans les cordes. C'est un set parfait. Finalement, je me suis demandé si ce rang d'observation a duré longtemps. Ça a duré jusqu'à 2 ou 3, pas plus. Bon, tant mieux. Ça met en confiance. Et ça met en confiance, surtout, dans une compétition par équipe. Quand on voit que la première joueuse est capable d'entrer, d'imposer quelque chose, ça donne une dynamique à l'équipe qui est vraiment très intéressante parce que, justement, on a envie de surfer là-dessus et on sent déjà une force mentale, une force technique qui permettra de surfer là-dessus pour, je crois, c'est Pauline qui enchaînera derrière. Pauline, ça sera le 10e match. Évidemment, on ne va pas se projeter trop rapidement. Mais par rapport à ce premier set, je pense que le seul adversaire pour l'instant de Maria, c'est elle-même. Si elle garde son niveau, je pense que ce match devrait plutôt être bien embarqué. Tu parles de confiance, Stéphane. Les deux fils s'étaient joués l'année dernière en phase de pool et Maria Telakova avait remporté ce match facilement, 3-0. Donc, elle peut s'appuyer sur ce qui s'était passé la saison dernière pour rééditer la même performance. C'est parti pour le deuxième set de ce premier match. Il faut bien se douter aussi que dans tous les sports, aujourd'hui, on utilise beaucoup la vidéo. Et quand on gagne ou quand on perd un match, on l'utilise pour voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et puis on potentialise. Il dit que Loïc et tout son staff auront regardé les matchs de l'année dernière. Ils nous le confiaient avant la rencontre. Ils ont fait beaucoup de vidéos pour décrypter un petit peu le jeu de ces filles. Même s'ils les connaissent, ils les ont affrontées plusieurs fois. C'est toujours important de voir les évolutions de ces joueuses et pour préparer au mieux ces rencontres. La joueuse serbe qui essaye d'appuyer un petit peu plus mais qui sent, je crois, que le match lui file entre les pattes. Et dans ces cas-là, on force un peu, on loupe des services comme maintenant. Clairement, elle s'agace. Ça se voit. Ça tourne à la démonstration en faveur de Marietta et Lacova en rose sur les images. Pour elle, il faut faire son jeu et laisser son adversaire ne pas gérer ses émotions, craquer un petit peu. Il faut rester concentré pour Marietta et Lacova. On sait que dans le sport de haut niveau, si on peut finir rapidement, on essaie de finir rapidement. On ne laisse pas espérer l'adversaire. Là, pour l'instant, elle gère parfaitement son match. Essayez sur chaque point, chaque balle, essayez d'être propre techniquement et de continuer ce qui fonctionne pour ne pas tomber dans un faux rythme qui, à un moment, pourrait nous déstabiliser. Même contre des joueurs ou des joueuses un peu plus faibles, parfois, on a des mondes moins bien. Pour l'instant, elle gère très bien cet aspect-là. Et voilà, c'est fait. 11-2 dans ce deuxième jeu. Marietta et Lacova qui mènent ce premier match de la soirée. Pour elle, tout se passe bien. Elle propose son jeu qu'elle a l'habitude de proposer. Et pour l'instant, son adversaire n'a aucune ressource pour faire douter Marietta et Lacova. Non, non, elle la prend la gorge. Elle varie beaucoup. Notamment, on l'a vu sur ce concept en remise de service. Et puis, dès qu'elle peut prendre l'initiative en topspin, que ce soit en revers ou en couloir, elle y va. C'est peut-être une bonne chose. Elle ne laisse pas du tout son adversaire s'installer dans cette rencontre. et pour l'instant, j'ai presque envie de dire que la pauvre serbe ne peut que constater les dégâts. Alors, voilà, ce n'est pas un match compliqué à gérer aussi pour Loïc en tant que coach. Il voit que sa joueuse est vraiment bien dans son match et ça, c'est plutôt agréable encore une fois et pour le coach et aussi pour les partenaires de Maria. Reka Bezek subit la foudre de Maria Teylakova. Maria Teylakova, si elle remporte ce jeu, remporte le premier match de la soirée. Donc, pour l'instant, tout va bien pour la serveuse russe de Mestete. Et elle enchaîne, les points s'enchaînent du côté de Maria Teylakova. Tout va bien pour elle ce soir. Avec des blocs à la table, avec même sur le dernier un petit peu de latéral, la balle se s'enfuit sur le côté gauche. Et vraiment, Reka Bezek, la serve est sans solution. On le sent comme ça. Oui, alors techniquement, elle est beaucoup moins forte que son adversaire. Il n'y a pas la même façon de... En tout cas... On voit très bien de toute façon que Maria est largement au niveau, au-dessus. Sur le plan technique, il n'y a pas photo. Les points défilent en faveur de la Messina en rose sur les images. 6-0 dans ce troisième jeu. Tout va bien pour elle et elle peut conclure dès maintenant, d'ici quelques points, ce premier match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, beaucoup de variations, vous avez vu, il y a beaucoup de rotations dans son premier revers. Derrière, c'est appuyé. Ce qui se passe parfois avec une joueuse qui en a pris un petit peu plein la tronche pendant 2-7 et demi, on lâche un petit peu les chevaux, on n'a plus rien à perdre. Du coup, on lâche un petit peu tous ses coups et puis on se rend compte qu'on est capable de faire plein de choses. Mais bon, en général, ça ne dure pas. C'est un coup d'éclat, deux coups d'éclat et puis après, voilà, tout rentre dans l'ordre. et c'est vrai que quelquefois, je quitte à perdre autant que je fasse des choses et que je ne sorte pas d'un match comme ça en l'ayant regardé. qui peut inscrire le premier point du soir. Bien joué. Et c'est fait. Maria Telakova remporte ce premier match 3-7 à 0. Voilà, c'était un match assez simple, une entrée en matière assez simple pour Larusse qui offre ce premier point à Metz Tennis de table. Une rentrée simple mais elle se l'est rendue simple le match parce qu'elle l'a pris par le bon bout, elle a été propre techniquement, elle ne s'est pas donné l'occasion de cogiter et parfois, on est dans un sport de sensation, ping-pong et quelquefois, on sent que les choses ne sortent pas de la raquette comme on aimerait que ça sorte et là, pour le coup, elle a gardé une homogénéité sur les 3-7 en termes de qualité technique ce qui lui permet de remporter un match assez facilement. Tout va bien pour l'équipe de Loïc Belguise qui mène 1-0 ce soir, place maintenant à Pauline Chasselin face à Aneta Matsuki. Pauline Chasselin, c'est l'enfant du pays qui a été formée ici à Metz Tennis de Table avant de partir deux ans à Queville-Rouen pour s'aguerrir, pour prendre de l'expérience et pour revenir assoiffée de titres et avec vraiment l'expérience et surtout les épaules pour jouer cette Ligue des Champions. Bourrel, c'est son premier match de Ligue des Champions avec Metz Tennis de Table. C'est une enfant du pays. C'est ce que j'allais dire. Je pense que tous les gens qui sont autour de la table qui sont en direct sur Moselle TV, revoir Pauline Chasselin ici avec le maillot de Metz Tennis de Table jouer la Ligue des Champions, ça doit faire quelque chose. Oui, bien évidemment. Et puis déjà, pour les spectateurs certes, mais aussi pour elle. J'en ai discuté un petit peu tout à l'heure avant que le match commence avec elle. Elle est non seulement ravie, hyper motivée. et puis elle sent que ça fait partie aussi de sa jeune carrière de briller sur une compétition de haut niveau. Voilà, il y a l'équipe de France, il y a des perspectives intéressantes avec l'équipe nationale, mais il y a aussi des perspectives intéressantes avec son club, un club de cœur. Donc elle est ravie d'être là et je pense que il va falloir certainement gérer un petit peu ce petit côté impatience, peut-être un peu stress de jouer la Ligue des Champions avec son club de cœur. Mais clairement, en tout cas, tout le monde est évidemment ravi qu'elle soit ici. Et puis, cette petite French touch, pardon, ça nous ravit aussi. C'est vrai d'avoir une joueuse française à Mestini de table, ce n'était pas arrivé depuis quelques années. Et on le sait, elle avait besoin, elle est jeune, Pauline Chasselin, elle avait besoin de partir, d'aller faire ses armes autre part dans un club un peu plus petit que Mestini de table pour trouver la confiance, gagner en maturité. et c'est comme ça qu'elle revient avec tout ce bagage. Et là, elle nous l'a confié, elle est prête pour ses matchs de haut niveau et elle est prête à porter Mestini de table cette saison en Ligue des Champions et en championnat, évidemment. De toute façon, on sait que dans une carrière, rare sont les joueuses et les joueurs qui restent toujours au même endroit. Il faut parfois faire un petit chemin initiatique, une petite aventure, soit dans un autre club en France, soit peut-être à l'étranger. Et puis, on se rend compte finalement qu'il nous manque quelque chose, même si on apprend beaucoup. Et peut-être, c'est Mest qui l'écrira une belle page encore de sa carrière. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Elle a beau être partie à Queville-Rouen, elle a toujours gardé un appartement à Metz. Elle s'entraînait au centre d'entraînement de Metz-Ténise de table donc elle n'a jamais vraiment quitté Metz. Avant de revenir, elle connaissait bien sûr ses coéquipières, elle connaissait très bien Adina Diakounou, Gia Dioghou, bien sûr, c'est des joueuses qu'elle connaissait bien. Et puis, elle a pris à découvrir Maria Kailakova et ça crée une équipe, un coitueur qui met à la fois jeunesse mais aussi expérience donc c'est une équipe assez complète pour cette saison. Oui, c'est une équipe jeune mis à part évidemment Gia Dioghou qui a 45 ans je crois mais on ne devrait pas le dire si on était vraiment des gentlemen mais on l'a aussi quand même. Mais non, on a sinon trois joueuses entre Adina, Pauline et Maria qui sont très jeunes mais qui ont déjà aussi l'expérience de la Ligue des Champions, qui ont l'expérience des Pro Tours. Donc, non, c'est une équipe j'en parlais justement tout à l'heure avec Loïc pour savoir si ça ne pouvait pas être un danger finalement et lui il ne pense pas. Ils ont encore la foule de la jeunesse associée à une expérience qui est construite maintenant. Donc, c'est plutôt de bonne augure et il a le sentiment que tout ça est plutôt homogène. Pauline Chasselin sera opposée d'ici quelques instants à Aneta Matzuki qui avait affronté la saison dernière Dina Mechereff, la joueuse africaine numéro un africaine et elle avait perdu 3-1 face à la joueuse Messine. Est-ce que Pauline Chasselin réitérera le même résultat que Dina Mechereff ? Réponse. Maintenant, Aneta Matzuki, la serbe, est au service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo. De coup, peut-être un petit peu forcée pour essayer de mettre un petit peu la pression sur l'adversaire d'entrée. Il faut que Pauline Chasselin ne soit pas submergée par l'événement. Elle doit jouer son jeu. Elle doit rester très concentrée et ne surtout pas vouloir montrer tout de suite son niveau et ce qu'elle peut faire étape par étape. Bien rentrer dans cette rencontre pour ensuite dérouler. Il y a évidemment un petit peu de pression ce qui est complètement logique et normal quand on joue à ce niveau-là. mais je pense que ce qui est bien c'est de rester focus sur le point de ne pas se laisser distancer au set et puis prendre progressivement la mesure du match de sentir un petit peu comment l'adversaire réagit par rapport aux différents coups techniques qu'on lui propose. Et puis le ping-pong c'est une résolution de problèmes donc il faut essayer de résoudre un petit peu les problèmes qu'un adversaire nous pose. On sent qu'elle est bien dynamique sur les jambes. Quatre partout c'est bien il faut rester au contact. Merci. Il faut les prendre c'est bon il faut du bien c'est important Pauline Chasselin est à égalité dans ce premier set face à Aneta Matsuki. Merci. Bonne chasse là un peu s'appuyer sur le public messin qui est venu encourager l'équipe messina c'est une force supplémentaire pour elle. C'est un bel enchaînement que propose la CERB il faut revenir tout de suite au contact de son adversaire très très bien c'est bien d'être dynamique mais il ne faut pas essayer de surjouer d'essayer de jouer au dessus de sa valeur il y a peut-être un petit peu de précipitation dans ce premier set et c'est une balle de 7 pour Aneta Matsuki dans ce premier set et elle revient à deux points c'est bien c'est important d'effacer une première balle de 7 pour essayer de revenir à disparaître quelques informations déjà par rapport au set qui vient de se dérouler sur ce qu'il faut faire par rapport à son service voilà ce qu'elle a fait je crois sur le deuxième point ce qui avait fonctionné elle ne l'a pas oublié c'est très bien excellent bravo elle elle reprend là 10 partout dans ce premier set elle a effacé trois balles de 7 c'est vraiment tout ce qu'elle a proposé et elle se met au niveau de la rencontre du soir ça fait du bien de revenir comme ça super donc elle trouve le bon tempo par rapport à la balle de son adversaire quelquefois elle va un petit peu trop vite mais elle est dans son match clairement on voit les mobiles l'explosive et elle va servir pour le pour le gain de ce set après avoir sauvé 4 balles de 7 Pauline Chasselin peut s'offrir ce premier set évidemment le service qui a fait mal depuis le début de ce set elle utilise vraiment beaucoup de je trouve d'aptitudes mentales sur ce premier set parce que je la trouvais pas mal embarquée mais on va dire peut-être un petit peu au-dessus de ce qu'il fallait donner et puis elle a corrigé elle est redescendue en termes je trouve d'intensité parce qu'elle était un petit peu trop haute au départ et elle a pris la mesure de son adversaire sur la fin je pense avec un petit peu plus de qualité technique dans ce qu'elle proposait c'est ça qui lui a permis de sauver ses 4 balles de 7 et de ensuite s'imposer c'est à sa rigueur technique qui lui a permis d'inverser le cours du 7 je pense qu'elle a peut-être été un petit peu plus exigeante en effet sur sa technique sur la fin de ce match sur la fin de ce set pardon mais surtout voilà elle veut mettre de l'intensité elle veut prendre à la gorge l'adversaire mais peut-être parfois prendre la balle un petit peu trop tôt lui a fait défaut à Pauline Chasselin de confirmer le gain de ce premier set à elle de ne pas être submergée par ce qu'elle vit actuellement puisqu'elle joue à son premier match de Ligue des Champions avec la tunique rose de Metz tennis de table elle est très bien rentrée dans ce match à elle de confirmer dans ce deuxième set c'est bien de remporter un set comme ça surtout qu'elle avait 2 balles de 7 contre elle elle en a sauvé même 4 elle en a sauvé 4 donc c'est plutôt ça doit mettre en confiance vous gardez une bonne variation de service là le tempo est vraiment très bon c'est déjà le deuxième cadeau voilà peut-être une remise un peu moins risquée mais c'est bien elle gagne en sécurité et finalement quelquefois il n'y a pas besoin d'utiliser toute sa palette technique et de prendre des risques inutiles tu parles de Pauline Chasselin quelles sont un petit peu ses qualités que possède Pauline Chasselin et qu'elle peut utiliser durant ce match moi je comme on voit elle varie vraiment tout ce qu'elle fait et elle a au regard du début de son premier set elle est juste dans le bon tempo pour l'instant dans tous ses coups techniques elle est propre sur les 5 premières balles qu'elle fait bon voilà il suffit que je le dise c'est toujours pareil c'est toujours comme ça voilà mais il ne faut pas qu'elle force les choses dès qu'elle est un petit peu au dessus de ce qui lui permet de marquer les points et bien elle a beaucoup moins de réussite voilà c'est une joueuse qui est très dynamique je pense qu'il fait preuve aussi beaucoup de caractère de personnalité à la table pour montrer à son adversaire qu'on ne va pas lui faire on sent que la serve a pris un petit coup sur le casque je pense que la perte du premier set lui a fait du mal et elle n'arrive pas à s'en sortir ah quelle défense de la part de Pauline Chasselin qui n'arrive pas à conclure ce point c'est dommage de sa part elle avait fait quand même un très gros travail en défense c'est une chose un peu difficile mais elle n'a pas eu de réussite super là vraiment là voilà ce qu'elle est capable de faire aussi c'est de faire des croyables parfois et puis toujours avec cette même qualité offensive cette envie d'aller vers l'avant c'est vraiment très agréable en tout cas à garder nous spectateurs c'est vraiment très agréable ça va vraiment très très bien un top très slicé qui nous voit le rebond effectué file très vite et sur l'extérieur de la table vraiment encore une fois pas qu'elle force trop qu'elle aille peut-être un peu plus au combat qu'elle donne la possibilité à l'adversaire de jouer une balle de plus et Pauline qui peut conclure et remporter le deuxième set de ce deuxième match et c'est fait Pauline Chasselin remporte ce deuxième set 11-7 elle prend un petit avantage dans ce match c'est important pour elle de vite conclure ce set et éviter d'être recollé par Aneta Matsuki encore une fois elle a montré qu'elle était légèrement supérieure qu'elle a développé un jeu avec une rigueur assez propre ce qui lui permet de commettre moins de fautes entre le premier et le deuxième set maintenant c'est un set qui peut bien mener on ne peut pas dire qu'elle a de trous d'air c'est pas ça mais parfois son adversaire voit qu'il y a des qualités aussi elle essaye de jouer pour l'embêter mais je pense que le début du set plutôt très bien réussi lui a permis d'avoir un petit peu de souplesse pour chérer cette fin de set voilà après je pense qu'il faut qu'elle garde à l'esprit que rien ne sert de forcer d'aller trop vite elle a toutes les qualités techniques et le dynamisme naturel pour conclure ce match et certainement en 3-7 et physiquement là sans bien en jambe là-dessus rien ne peut lui arriver elle est très explosive je trouve à l'image du dernier point de ce second set on l'a vu vraiment aller très vite vers l'avant pour conclure du revers Pauline Chasselin peut conclure ce deuxième match dès maintenant sur ce troisième set va-t-elle le faire ? réponse maintenant Aneta Matsuki la serbe est au service encore une fois très mobile très puissante elle reste un peu sur cette fin de deuxième set oui et qu'elle l'a bien provoqué pour la contrer derrière très très belle elle se place très très bien avant de jouer sur ses en tout cas sur ce dernier point il y a de la puissance dans ce coup droit c'est bien d'aller un petit peu dans la provocation aussi elle va la provoquer un petit peu en courant parce que l'autre elle est un petit peu au pied du mur maintenant il va falloir qu'elle prenne les risques applaudissements Merci. 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 Bravo. Très très bien servir. Très très beau service, vraiment qui saute un petit peu la figure de son adversaire. Celui-là il a fonctionné depuis le début. Il n'y a pas de raison de s'en passer. Et surtout après un temps mort, quand vous avez le service marqué deux points, ça casse un petit peu le moral. Allez, ne pas vouloir conclure trop vite, être patiente. Et tout doucement Pauline Chasselin se rend vers le gain de ce deuxième match. Il vous reste trois points à inscrire pour remporter ce match. Applaudissements. Applaudissements. Et encore une fois, les jambes qui fonctionnent bien, elles vont vers l'avant. Elles se placent très très bien avant de jouer chaque coup. Applaudissements. Parfois elle en met un petit peu trop comme ça. Applaudissements. Une première balle de match pour Pauline Chasselin. Elle peut remporter son premier match avec Metz Tennis de Table en Ligue des champions. Elle est au service. Applaudissements. Et Aneta Matsuki qui retarde l'échéance avec ce magnifique. Applaudissements. Applaudissements. Et Pauline Chasselin qui a du mal à conclure. Ne pas se précipiter de son côté. Oui. C'est pour ça que Loïc fait certainement temps mort là-dessus. Oui. Je pense qu'il a peut-être vu ou il a besoin de redire quelque chose à sa joueuse. Peut-être aussi lui dire, voilà, c'est pas la peine de te précipiter. T'es devant. T'as encore deux possibilités de marquer directement sur ton service. On sait les services qui ont fonctionné depuis le début. Il faut penser à ceux-là. C'est toi qui a la raquette. C'est toi qui feras ton choix. Voilà. Mais voilà. Prend le temps. Peut-être propre techniquement. De ne pas aller trop vite. De ne pas vouloir en mettre trop. Ça ne sert à rien. Elle trouve les bons angles depuis le début. Quand elle est fluide et équilibrée dans son jeu. Donc voilà ce qu'a du huissier à Loïc je pense. Et maintenant c'est donc Pauline qui aura l'occasion, avec deux services, de conclure ce match. Est-ce qu'une quatrième balle de match a sauvée par Aneta Matsuki ? Allez, à Pauline de conclure maintenant sur ce service. Il y a aussi la stratégie à ce moment-là de faire un service qu'on n'a encore jamais fait. Et un effet à Matsuki qui revient, la Serbe qui revient à égalité à 10 partout dans ce troisième set. On pensait que c'était presque fait pour la française. Mais non, la Serbe est pleine de ressources et recolle à 10 partout. Il fallait absolument casser cette dynamique parce qu'elle était à moins 6. Et quand on vient de prendre 6-0 c'est compliqué surtout qu'on a beaucoup de balles de match et c'est bien. C'est bien. Allez, encore une look à ça. Voilà, très très bien. Encore une fois aussi, je pense qu'elle a eu une petite chute physique j'ai l'impression sur la fin. Je ne l'ai pas senti aussi explosive qu'elle l'était tout en début de match. Voilà, c'est ça aussi ces informations intéressantes pour Loïc et aussi pour Pauline de voir que jouer 3-7 à très haut niveau, en tout cas sur le plan physique, c'est compliqué. Quelquefois, il faut peut-être jouer avec d'autres valeurs, mais c'est bien. Elle s'en est sortie. Ne serait-ce que dans le premier set, c'était compliqué. Elle s'en est sortie avec Brio. Dans le troisième, elle s'en est sortie aussi alors que c'était plutôt bien enclenché au départ. Et puis, voilà, un petit coup de pompe. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu me posais la question, Baptiste. Tu me disais, comment devrait jouer la serbe ? Voilà, on l'a vu depuis le début. Pauline était capable d'avoir aussi des coups de moins bien. Là, elle a eu un vrai coup de moins bien. En tout cas, bien. C'est bien. On est content pour elle qu'elle puisse... Pauline Chasselin a sauvé 4 balles de 7 dans le premier set. Avant de, voilà, d'un peu douter dans le troisième set en perdant 5 sans arriver à conclure 5 balles de match. Mais c'est fait. Pauline Chasselin a remporté ce deuxième match. Ça fait 2-0 pour Metz dans ce match de Ligue des champions. Metz mène 2-0 grâce à Maria Taylakova qui avait battu 3-0 au Rekha Bezek. Et Pauline Chasselin a apporté, comme on le disait il y a quelques instants, le deuxième point à Metz avec cette victoire 3-0 face à Aneta Matsuki. C'est une mi-temps de 15 minutes que vivent les deux équipes. On se retrouve d'ici quelques instants pour le match entre l'allemande Messine Diadiovo qui sera opposée à Tijana Jokic. Donc Loïc a décidé de faire jouer Diadiovo parce qu'elle a besoin de retrouver des sensations, d'enchaîner les matchs parce qu'on sait que Diadiovo ne joue pas les compétitions individuelles. Donc elle a besoin de temps de jeu. Oui, j'en ai discuté un petit peu avec lui tout à l'heure justement de ça. Il préfère mettre Diakonou de côté pour l'instant. Il y a un calendrier qui est riche, qui est aussi très dense et il va falloir gérer un petit peu tout ce monde là. Donc l'effectif est intéressant, homogène et il faut que tout le monde soit aussi sur le pont. Donc c'est le moment aussi d'investir tout le monde dès les premiers matchs de Ligue des champions. Et puis il ne faut pas oublier que la deuxième épreuve c'est dimanche, c'est dans 48 heures. Donc je pense qu'on y verra là à Dina Diakonou alors que ce soir elle reste finalement au repos. D'ici quelques instants va se jouer le match entre Diadiovo et Tigana Jokic. Et on le voit, Metz est dans la poule B de la Ligue des champions avec Odonine, le club que Metz affrontera dimanche à 16h. Alors tu en parlais Stéphane et là elles sont aussi opposées à Novi Sad, le club serbe. C'est le match du soir. On se retrouve d'ici quelques instants pour le match entre Diadiovo et Tigana Jokic. Pour l'instant on marque une courte page de pub. Castorama présente... Envie de changer de cuisine ? Imaginez-la et concevez-la dans tous les styles et pour tous les budgets. Chez Castorama, la cuisine Stevia Blanc-Briand est à partir de 339 euros. Il y a un qui gagne ? On partage ? Il est fou lui ! Non ! Oh mon pote ! Et ça fait combien si on divise par trois ? On va diviser par un. C'est plus simple. Quoi ? Il est co ? C'est plus d'un million de gagnants par jour et un seul ticket suffit. Sauf pour les moins de 18 ans, là c'est interdit. Bah oui, c'est comme ça. Exigences, design, service, qualité. Inextile Concept imagine, fabrique et installe votre cuisine. Inextile Concept, c'est l'assurance de prestation de qualité réalisée par nos équipes de menuisiers professionnels. Inextile Concept, votre satisfaction, notre priorité. Allez ! 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 Hop ! Allez ! Allez ! Allez ! La nature mérite tous nos efforts. Nous nous engageons pour elle. Au moins 50% de la matière principale de nos produits éco-conçus est recyclée ou biosourcée. C'est pas vrai. Je me fous. Fous-leux. Vous m'aimez ! Ça va les filles ? Vous m'aimez ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh 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 ! N'essaie pas ! Eh ! Pas que c'est pour moi ! Pas que c'est pour tout sentiment ! Confidence pour confidence. C'est moi que j'aime à travers vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour ici au complexe Saint-Symphorien pour vivre en direct le premier match de poule de Ligue des Champions de Metz Tennis de Table opposé au club serbe de Novi Sad. Je vous rappelle les scores actuels. Maria Teylakova a remporté son premier match 3-0 contre Reka Bezek. Pauline Chasselin l'a imité quelques minutes après avec cette victoire 3-0 contre Aneta Matsuki. Et vous le voyez sur ces images, Djihadio Wu qui est à l'échauffement avec Adina Diakounou. Là, l'Allemand de Metz TT va affronter d'ici quelques instants Tijana Jukic pour le gain du troisième point. Et si Metz remporte ce troisième point, Metz remporte le match. Et ça sera comme l'année précédente quand Metz avait battu Novi Sad 3-0. Metz peut réitérer cet exploit. Oui, de toute façon, elles sont déjà bien parties. Et puis, je pense que pour l'instant, elles ont démontré beaucoup de qualités, en tout cas bien supérieures à celles de leur adversaire du soir. C'est certainement aussi pour l'instant un beau galop d'entraînement par rapport à ce qui leur attend dimanche. Ce sera une autre paire de manches. Mais il va y avoir encore 48 heures pour préparer tout ça pour Loïc. Alors évidemment, le match de ce soir n'est pas terminé. Mais c'est une belle entame en tout cas. On est très heureux à la fois pour Marietta et Lacovain. On rappelle quand même qu'elle n'a que 21 ans. Mais qu'elle mord à chaque année dans cette Ligue des champions avec beaucoup d'appétit. Et puis, on est ravis évidemment pour Pauline Chasselin qui, sur cette ère, revient avec un match qui aurait pu lui filer entre les pattes. Mais malgré tout, qui a été avec un petit peu de réussite sur deux sets, bien négocié. Et puis, elle remporte finalement un match 3-0. Avec, malgré tout, beaucoup d'envie, d'enthousiasme, de détermination. Certainement parfois un petit peu trop d'intensité. Ce qui lui a certainement pris beaucoup d'énergie. Celle qui lui manquait à la fin, peut-être pour conclure un peu plus vite. Mais on est ravis pour elle. Elle est encore dans une phase aussi d'ascension, de progression. Ça fait partie de son expérience. Et quand on a des petits coups de moins bien qu'on gagne quand même, ça veut dire qu'on en a sous la semelle. Et en tout cas, Pauline Chasselin aura fait un bon match et aura encore une fois emmagasiné énormément d'expérience ce soir. Alors, on le disait il y a quelques minutes, c'est une équipe jeune avec Adina Diakounou, Pauline Chasselin et Maria Taylakova. Mais sur le terrain, il n'y a pas de question d'âge. On voit qu'elles ont beaucoup d'expérience. Elles sont matures pour leur jeune âge, 20 ans, 21, 23 ans. Voilà, c'est des filles assez jeunes. Mais voilà, elles sont matures. Elles ont joué beaucoup de compétitions avec soit l'équipe de France, soit l'équipe de Roumanie, que ce soit au championnat d'Europe, au Mondial, mais aussi en individuel. Donc toute cette expérience, on le ressent ici. Et que cette expérience-là est très importante en Ligue des Champions, quand on sait qu'on joue contre des filles de top 60, top 40. Donc c'est important d'avoir toute cette expérience en équipe et en individuel. Oui, oui, de toute façon, c'est vrai que parfois on pense que la jeunesse est peut-être un défaut. Ou en tout cas, mais là, depuis le début en tout cas de ce match. Et puis, je crois, l'année dernière, on avait vu avec Taylakova que la jeunesse pouvait être justement source d'inspiration, de détermination et puis parfois un petit peu de ce petit plus qui manque quand on cogite un petit peu moins. Quand on est jeune, finalement, on y va. Un peu d'insouciance et on se voit peut-être plus libéré. Exactement, exactement. Et puis, je pense qu'en plus de ça, ça crée une bonne dynamique. Il y a la maman, vous, il y a du haut, qui gère tout ça de très haut, qui aura l'occasion de terminer le match dans quelques minutes. Et puis, non, non, mais c'est bien d'avoir ces trois nanas-là. Alors, on met Diakonu, évidemment, un petit peu entre parenthèses ce soir parce qu'elles ne jouent pas. Mais en tout cas, trois nanas... Mais elle est très importante dans la vie du groupe. Bien évidemment. Pour créer une cohésion. Bien évidemment, c'est comme la numéro un. Elle est maintenant, elle aussi, au regard de toute l'expérience dont tu parlais tout à l'heure, à la fois dans l'équipe nationale, dans les pro-tours, dans les divers champs d'Europe. Je pense qu'elle a joué et aussi qu'elle a joué étant jeune. Eh bien, elle arrive aujourd'hui à 23 ans, je crois. 23, 24 ans. C'est ça, elle a 23 ans. À 23 ans, je pense qu'elle va encore, en tout cas, on lui souhaite démontrer beaucoup de choses dimanche. En tout cas, c'est quelqu'un de très puissant et qui démontre à chaque match que c'est difficile de jouer contre elle. Il y a Nadia Kounou qui a de gros objectifs. Elle est numéro 69 mondial. Avec Loïc Belguise, elle avait dû, en début d'année, à la fin de l'année, je veux être dans le top 80, elle a déjà réussi à atteindre ce premier objectif. Et elle s'est fixé un deuxième objectif, atteindre le top 60 avant décembre. Donc voilà, c'est une fille qui est en pleine forme, qui souhaite briller et surtout qui vise, comme Pauline Chasselin, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bien évidemment, quand on est à deux ans de l'échéance, on voit qu'on n'a plus trop de temps à perdre. On a les dents longues et c'est bien. Et en plus, elle joue à Metz depuis quelques temps. Elle connaît la France. Elle s'y est faite un petit nom aussi. Donc elle fera certainement partie, non pas des favoris, mais en tout cas des gens qui seront soutenus, accueillis dans ces Jeux avec beaucoup d'amour, j'en suis certain, de la part du public français. Donc c'est une belle échéance et il faudra la préparer évidemment avec beaucoup d'enthousiasme. Mais voilà, je pense qu'au regard de ce qui est fait ici à MSTT, ce qui est fait aussi à travers les équipes nationales, notamment Pauline, avec les plus jeunes encore autour de Ludovic Rémy, eh bien tout ça crée une dynamique extrêmement intéressante. Et le pink français s'en trouve évidemment réjoui. Nous allons revenir une année en arrière pour parler du parcours en Ligue des Champions de Metz Tennis de Table. L'Hémicy n'avait rejoint les demi-finales pour la deuxième fois d'affilée. Ce sera un objectif cette saison. Loïc a dit match après match, mais on sait dans la tête s'il pense déjà à atteindre l'écart de finale, finir premier de la poule, atteindre l'écart de demi-finale. Et voilà, aller pour une troisième fois d'affilée en demi-finale de Ligue des Champions. De toute façon, quelquefois, on sait qu'on ne peut pas forcément gagner une compétition parce qu'en face, c'est quand même beaucoup plus fort. Il y a Perlin, Lins, des grosses écuries européennes qui ont l'habitude de gagner. Exactement. Donc, il y a évidemment ces équipes-là qui ont peut-être aussi des joueuses d'un calibre encore supérieur au nôtre. En revanche, ce qui est important, c'est de garder un statut et de par-descendre. Quand on ne peut pas monter, au moins, on reste au niveau qui est sensiblement celui qu'on aimerait avoir pendant quelques temps. Histoire aussi d'emmagasiner de l'expérience et puis de jouer contre ces gros clubs et donc ces joueuses d'un autre calibre avec toujours un petit peu plus d'expérience acquise et puis peut-être, je dirais, de faire valoir. Parce que chaque année, ça représente une plus-value. Et pour des joueuses ambitieuses, c'est évidemment un plaisir non fin que de jouer contre des équipes aussi prestigieuses en Europe. Donc, bien évidemment, l'objectif, ça sera d'aller en demi-finale. Ça, c'est clair. Et puis, pourquoi pas de créer l'exploit ? Mais ça, ça sera encore une autre aventure. Comme il dit, il a raison, match après match, il faut y aller step by step. Et puis, bien finir déjà ce match de ce soir et ensuite préparer tranquillement l'échéance de dimanche. Et puis, il y aura ensuite pour Metz des matchs de championnat aussi encore à gérer. Mathieu évoque le championnat. Ce ne serait-ce que marty. Oui, elles ont commencé lundi leur premier match de championnat face à Argentin. Victoire 3-1. Donc, on sait, elles sont tenantes du titre de ce championnat de France. Pour elles, là encore, ça sera visé le titre de championne de France. Et ça passe par des matchs victoire après victoire. Et surtout, voilà, d'arriver à gérer à la fois la Ligue des champions, le championnat et aussi les filles qui vont jouer en individuel. Donc, voilà, avoir une belle rotation, éviter les blessures et surtout, voilà, ne pas arriver avec un coup de mou. C'est vraiment quelque chose de difficile à gérer pour Loïc parce qu'il y a beaucoup de matchs et beaucoup de différents championnats à gérer en même temps. Oui, c'est compliqué. Alors, il y a l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect mental. Parce que quand on enchaîne, évidemment, il faut bien se dire qu'on préparer un match, c'est long. Entre temps, on s'entraîne, on fait de la prépa physique, on fait beaucoup de soins. Il y a quand même une hygiène de vie à respecter. Et puis, il y a toujours aussi la préparation. Et la préparation, c'est de l'énergie aussi. Le match, c'est de l'énergie. Le côté émotionnel, c'est de l'énergie. Et il faut aussi que dans les têtes, on puisse de temps en temps saupoudrer autre chose que de l'émotion sportive parce que c'est nécessaire de faire le vide de temps en temps. Et je pense que c'est ça aussi. On pense toujours à l'aspect physique, mais dans la tête, il ne faut pas arriver en saturation parce que quelquefois, ça peut être ça qui peut se passer. Et ça, c'est peut-être le pire parce qu'on n'a pas trop de signaux et on voit qu'on n'avance plus, qu'on ne progresse pas ou qu'on fait des contreperfs. Et peut-être parce qu'à un moment, on est en saturation. Et c'est compliqué à gérer pour les entraîneurs qui, eux, cherchent toujours la dynamique de l'équipe. Et qui parfois, en regard, je dirais, d'une petite contreperf, peuvent peut-être casser un petit maillon de la bonne chaîne qui était en train de se mettre en place. Tu évoques l'enchaînement des compétitions après la Ligue des Champions l'année dernière. Adina a enchaîné avec le championnat qu'elles ont remporté. Et tout de suite après, elle s'est envolée pour les championnats d'Europe à Munich en août. Puis les mondiaux par équipe en Chine en septembre. Donc pour Adina Diakounou, la Roumaine, la numéro un, elle n'a pas eu de pause, de vraie pause entre la fin du championnat de la Ligue des Champions la saison dernière et la reprise cette saison. Donc oui, c'est vrai que pour Adina, elle va mettre peut-être au repos aujourd'hui. C'était important après tous les matchs qu'elle a pu enchaîner en quelques mois. Oui, de toute façon, Loïc connaît très très bien ses joueuses. Donc il a fait ce qui était certainement le meilleur. Les joueuses sont de retour, autour de la table. Diakounou est opposé à Tignania Jokic, la serbe, pour ce troisième match du soir. Un match qui peut être fatal parce que les Messines peuvent remporter cette rencontre en cas de victoire de Diakounou. Diakounou, elle l'a montré l'année dernière en Ligue des Champions, elle est capable de remporter ses matchs et d'offrir des points très importants à Metz. Est-ce qu'elle va le réaliser ce soir ? Réponse d'ici quelques minutes. Mais pour toi Stéphane, Diakounou, à l'expérience et vraiment toute la technique pour faire du mal à Tignania Jokic. Oui, je pense qu'elle a une petite revanche personnelle par rapport au match qu'elle a perdu à Argentan cette semaine. Je pense qu'elle a envie de remettre un petit peu les pendules à l'heure, comme on dit. Et puis, voilà, c'est en effet à la fois son expérience, mais elle est aussi en position de force puisque mentalement son équipe mène 2-0. Donc, bon, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer dans un sens que dans l'autre. Et pour le coup, elle, elle se trouve du bon côté. Donc, ses deux partenaires lui ont montré la voie. C'est à elle de conclure cette belle soirée. Tignana Jokic avait perdu la saison dernière contre Adina Diakounou 3-1. Est-ce que Djia Duovou va marcher sur les pas d'Adina Diakounou ? Réponse maintenant, l'Allemande est au service. Un service très bien travaillé par la messine. Comment bien on clope au-dessus de la table, déposé. Applaudissements. 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 De la même façon que je condisais avec Pauline, c'est qu'on a toujours, dans un début de match, un petit peu de pression, le temps de mettre en place un petit peu sa technique, le bras qui n'est pas encore complètement relâché, et puis dans ces moments-là, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de break, de garder toujours le score le plus serré pour pas que l'autre s'envole, et pas être déjà dans une volonté, dans l'énergie de toujours vouloir raccrocher, 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 on n'a pas laissé de 2 points. 5 partout dans ce premier set, Aucune des 2 joueuses, nos distances sont vis-à-vis du soir, c'est encore très serré entre les 2 joueuses. Applaudissements Applaudissements Ben voilà, encore une fois, il suffit de le dire, le petit break est fait. Allez, il faut savoir en profiter et garder ces 2 points. Merci. 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 Applaudissements 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 Un retour qui était plutôt tricoupé, milieu de table. Ce point là est extrêmement important, il pourrait permettre d'ouvrir une balle de 7. Applaudissements Mal géré là, un petit manque de lucidité de la part de Doudou, mais bon voilà, on est à 9 partout, c'est déjà un petit monétaire. Applaudissements 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 Première balle de 7, 10 partout entre les deux adversaires du show. Allez, deuxième balle de 7 pour Doudou dans ce premier set. Et le duel qui se poursuit entre les deux joueuses qui ne lâchent rien dans ce premier set, tout va se jouer au détail. Malgré une belle défense de la serbe, Tayana Jokic, Dja Duovu remporte ce premier set, Stéphane. Oui, alors c'est un premier set un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas eu énormément d'échanges. Ça s'est surtout joué sur le service remise. On le voit pour ceux qui ont douté encore que la qualité du service et la qualité de remise, c'est quand même ce qui peut nous faire gagner des choses. Et puis, je pense que, honnêtement, je pense que Doudou est au-dessus et qu'il faudrait qu'elle travaille un petit peu plus son adversaire parce qu'elle ne semble pas très, très mobile. À chaque fois qu'elle a dû se déplacer, ça a été un petit peu lent. Donc, je pense que, notamment, comme ce dernier point-là, je suis intimement convaincu que ça pourrait se conclure plus vite. Il faudra un petit peu plus aussi de lucidité, parfois, peut-être, je crois même, un petit peu de concentration supplémentaire pour la joueuse Messines parce qu'elle a des possibilités de finir certains points et peut-être parfois un peu par précipitation. Je pense qu'elle se sait supérieure en toute humilité, mais il faut y mettre malgré tout tous les ingrédients. Pour l'instant, les Messines n'ont pas perdu un seul set de la soirée. Voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'il suffit de la déplacer. Elle n'est pas mobile du tout, cette joueuse serbe. Elle est un peu plantée sur les pieds. Du coup, il faut essayer de jouer ailleurs que, finalement, sur elle. Et le jeu de contre de vous, Doudou, devrait être amplement suffisant. Voilà, encore un bel enchaînement. Qu'elle avait déjà réalisé dans le premier set. Voilà, encore, par rapport à la qualité de cette joueuse Messines, encore un coup technique qui n'est pas compliqué à réaliser. On sent qu'elle a, en tout cas, sur cette première partie de cette, on sent qu'elle a augmenté son exigence technique. Et puis, elle va faire un petit peu de provocation dans le coup droit de son adversaire pour permettre de bloquer un petit peu le... Magnifique défense de la part de Djia Diouvu, qui fait dérouter son vis-à-vis, Tatania Jokic, qui loupe complètement son coup droit. Oui, qui, encore une fois, ne se place pas bien. Et l'Allemande, qui en profite pour mener 7-1 dans ce deuxième set. De temps en temps, c'est sûr qu'il faut être exigeant avec soi-même. Si on veut faire du haut niveau, il faut être exigeant. Bon, de temps en temps, il arrive qu'on fasse une petite faute. Et derrière, voilà, on reste focus sur ce qu'on doit faire. Bonne variation de service. Sous-titrage ST' 501. C'est important de reprendre les choses en main. Là, c'est moins 3, c'est-à-dire qu'elle va me prendre 3-0. Bon, c'est une mauvaise série. Il faut essayer de la casser le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oui, Loïc fait tant mort. Ça peut arriver de temps en temps. L'adversaire se sent un petit peu aussi dans les cordes. Comme on disait tout à l'heure, elle lâche un petit peu plus ses coups. Et puis, Doudou, qui, pour le coup, je trouve, diminue en intensité. Alors, là aussi, ça peut arriver. L'entraîneur, le coach Loïc Belguise l'a vu. Il pense que sa joueuse a besoin de faire un petit break, de la recaler sur 2-3 choses. Elle est encore devant au score. Elle mène 9-7. Donc, évidemment, elle est toujours en position très favorable. Et puis, prendre le temps mort maintenant, c'est aussi montrer que ce set-là, on le veut. Et qu'à 2-0, l'affaire pourrait sembler pliée. Important pour Djihadou, vous, de casser cette remontée de Tatania Jokic, qui a infligé un 5-0 à l'allemand de Metz Tennis de Table. À la Messine, voilà, de vite conclure ce deuxième set. Encore une fois, aller dans un jeu de bloc de remise sans forcer, c'est aussi une façon de provoquer l'adversaire qui doit aller chercher ses points. Bien, bien, bien. Voilà, ça, c'est aussi toute l'école, j'ai envie de dire, chinoise, qui revient de temps en temps. C'est-à-dire que quand il faut serrer le jeu, pas faire de fautes, être très précis, eh bien, on est présent. Et voilà, je pense que c'est ce qu'a dû lui dire Loïc, de ne pas forcer, d'accepter l'échange, de la faire jouer ses coups, parce que forcément, elle est derrière, il faut qu'elle prenne des risques. Donc, c'est plutôt, voilà, je pense que, un, c'est bien coacher, et puis derrière, c'est bien joué. Donc, 2-0 pour vous, c'est bien, parce que ça permet de, encore une fois, de se retrouver en position de confiance. Pour l'instant, Novissan n'aura pas marqué un 7. Non, ça fait 7-7 remporté par l'hémission. Djadjouovou peut conclure en rang 8. Oui, je ne suis pas très beau en maths, merci Stéphane. C'était pour voir si je suivais. Oui, c'est ça, eh bien, tu suis effectivement. Djadjouovou peut conclure son match, mais surtout offrir la victoire à Metz-TT ce soir contre Novissan. Donc, tout se joue maintenant avec le service pour Djadjouovou qui reçoit la balle de l'arbitre. Voilà, c'est bien. C'est bien, il y a de l'application, il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà. Elle est dans le bon tempo, en fait, de l'échange. On sent que c'est elle qui gère le tempo. Bien évidemment, il peut être soumis à des accélérations de son adversaire de temps en temps. Bien évidemment, c'est une solution qu'elle doit utiliser, la CERB, puisqu'il faut qu'elle aille marquer des points, elle est menée. Il faut qu'elle prenne des risques. Merci. C'est une petite prise de risque inutile, alors que la table était grande ouverte de l'autre côté. Tijana Jokic, qui renverse ce troisième stat, elle était menée 10 euros. Elle mène maintenant de plus 2. Voilà à Adjia Jokic, de montrer ce qu'elle a fait durant les deux premiers essais, de jouer simple et de jouer en contre. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle se complique trop la vie. Surtout qu'elle soit un petit peu plus précise en retour de service, qu'elle évite la zone du revers, parce qu'en revers, elle lui envoie quand même quelques ogives. Elle s'est bien ouverte la table pour ensuite conclure avec son plus droit. Là, c'est très bien joué. C'est ça qu'elle doit proposer l'Allemande. Oui, elle doit éviter cet enchaînement du revers de la cercle, parce qu'il est plutôt efficace. Et puis surtout, il faut qu'elle écarte le jeu. Qu'elle écarte vraiment le jeu, qu'elle lui propose de se déplacer. Parce qu'encore une fois, je me répète, mais elle me semble une dingue de l'explosivité sur les jambes. Comme au premier 7, elle gâche ses balles. Elle voulait jouer trop vite. Et malheureusement, cette prise de risque ne paye pas. Oui, je pense que... Parfois, quand on mène comme ça, de zéro, on a cette impression qu'on pourrait encore augmenter son niveau de jeu pour achever l'adversaire. Mais en fait, achever l'adversaire, ça peut se faire aussi en gardant la même rigueur, la même discipline de jeu. Voilà, si elle pouvait recoller assez de partout, là, ça serait parfait. Merci. 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 Voilà, c'est bien. On peut jouer deux fois au même endroit. Bien, voilà, sans forcer. C'est techniquement bien plus propre comme ça. Etant mort, demandée par l'équipe serbe par Slobadan Stanjanoff, il a besoin de calmer cette remontée. Et peut-être, quelles indications est-ce qu'il pourrait donner à sa joueuse serbe à Tijana Jokic ? Je pense que de faire exactement ce qu'elle a fait depuis le début du set, c'est-à-dire qu'elle a pris sa chance, notamment en revers. Je trouve qu'elle était plutôt douée dans cette partie-là de la table. Et puis, de s'appuyer sur ses premiers points, sur ce début du set qui était vraiment très bon. Et puis, lui dire qu'elle est devant. Elle mène 9-8 et que rien n'est perdu. Bien au contraire, qu'il faut maintenant qu'elle capitalise le très bon set qu'elle a fait. Bien sûr, parce qu'on sait que ce set est décisif. Si Metz le remporte, Metz remporte la rencontre du soir. Donc, toute la pression est sur les épaules de Tijana Jokic. Et ça, Djihadjouvou, qui est au service, elle doit revenir à 9 partout pour rester au contact de la serbe. Et c'est un cadeau de la part de Djihadjouvou. Et ça fait une première balle de 7 pour Tijana Jokic. pour que la remise ne soit pas en revers. Tu l'avais annoncé, Stéphane. Et ça fait 2 sets à 1 pour Metz, Télis de table. Djihadjouvou a perdu ce set. Comment on peut expliquer le fait qu'elle n'ait pas su, malgré ses deux points d'avance d'entrée, mener ce set et laisser la serbe remporter ce 3e set du match ? Je pense que le début de ce 3e set n'était pas très bien mené techniquement par la Messine qui a fait des erreurs de précipitation, un petit manque de lucidité qu'on lui a connu dans le premier set. Et puis, je pense aussi que Jokic a été plus performante. Elle a augmenté son niveau de jeu. Elle a mieux enchaîné, notamment au regard du dernier point. Elle a réussi à faire ça plusieurs fois. Et Doudou n'arrive pas à en sortir. s'il faut trouver une solution. Je disais tout à l'heure que le ping-pong c'était une résolution de problème. Eh bien, là, il faut trouver des solutions. Mais là, techniquement, des solutions. Elle peut faire des choses. Et donc, à voir aussi si la jeune serbe est capable de jouer encore un, voire deux sets au niveau qu'elle avait dans ce 3e. Et Doudou, qui peut compter sur les supporters Messins pour tenter de remporter ce 4e set, Tijana Joukic est au service. Et ça fait 1-0 pour Diaglio. C'est bien, c'est un bon flip montrer directement de la personnalité dans ce set. C'est bien joué. C'est une des premières fois qu'elle prend l'initiative de cette belle manière, en couleroi en tout cas. de la personne. C'est un bon c'est bien de rester toujours devant si elle pouvait faire un petit break maintenant une fois la remise elle est dans le coude dans le ventre elle n'est pas dans le revers avec de la variation d'effet assez bien de garder ce petit break d'avance ça met la pression à l'adversaire il y a beaucoup de fautes directes on sent qu'il y a une tension autour de cette table on sent que les deux joueuses manquent un petit peu de sérénité ça sort les deux joueuses qui n'arrivent pas à faire le trou dans ce quatrième set du soir vraiment c'est du coude à coude comme tu dis si bien Stéphane les deux sont peut-être un petit peu prises par l'enjeu du set et elles ont du mal à vraiment se lâcher et à proposer vraiment un ping leur ping il y a un peu de tension ça se sent c'est bien c'est bien de rester comme ça parce qu'elle a marqué des points intéressants dans le deuxième set à la fin du deuxième set en étant bloqué à la table en dirigeant l'échange ce schéma de jeu le service remis dans le revers il a fonctionné mais alors vraiment là depuis depuis le début du match un peu plus depuis le début du troisième set je trouve on a le provoquant au couloir ça c'est bien et elle refait pour la deuxième fois du set le break deux poids d'avance pour Diaduogu elle est à deux points de la victoire ce soir face à Tijana Jokic on sent qu'elle était beaucoup plus concentrée au service et voilà Diaduogu s'offre une première balle de match c'est sa première balle de match et elle peut offrir la victoire ce soir à Mestin the Table face à Novi Sad c'est à elle de jouer et c'est fait Mest des listes de table remporte ce premier match de poule contre Novi Sad victoire 3-0 au Démicine avec ce magnifique point à porter à la fin par Diaduogu bravo au Messine c'est super bien joué et bravo à Diaduogu qui est resté concentré dans la fin de ce set qui a encore une fois sur la fin du set un petit peu comme à la fin du premier et du second set elle a augmenté sa capacité de concentration c'est son niveau technique aussi bon c'est vrai que c'est pas toujours évident de garder un niveau élevé pendant un match entier mais là elle a réussi sur des moments opportuns et au moment où justement où la jeune serbe commençait à prendre la mesure du match donc c'est bien c'est là aussi on pourra dire que c'est de l'expérience et c'est une très belle soirée pour les Messines et oui on le voit les Messines qui célèbrent avec leur public cette première victoire les Messines ont remporté ce premier match de phase de poule 3-0 contre Novi Sad une belle rentrée en la matière il était important pour les Messines de montrer qu'elles étaient demi-finalistes la saison dernière qu'elles ont envie de retourner cette saison en demi-finale elles l'ont très bien montré je vais vous redonner les résultats complets Maria Teylakova la russe de 21 ans a remporté son match 3-0 contre Rekha Bezek en 3-7 11-3 11-3 11-8 là on va revenir sur ce match rapidement Stéphane un match maîtrisé de bout en bout par Maria Teylakova qui a été très sérieuse et qui était vraiment pleine d'envie dans ce premier match du soir elle n'a pas donné une seule possibilité d'existence à son adversaire du soir et elle a mis Metz sur les bons rails puis Pauline Chasselin s'est inspirée du très bon résultat de Maria Teylakova la française qui jouait son premier match de Ligue des Champions avec Metz Stéphane a battu 3-0 Aneta Matsuki là aussi ça a été un peu différent par rapport à Maria Teylakova elle a sauvé 4 balles de 7 avant de perdre 5 balles de match 5 balles de match oui dans le 3ème set donc c'était un match un peu plus disputé entre la française et la serbe oui c'était une belle remise en place en tout cas en Ligue des Champions à Metz pour Pauline qui a commencé ce match certainement un peu tendu mais qui a pris la mesure sur son adversaire et puis qui a surtout été particulièrement comment dirais-je performante sur les fans de 7 et ça c'est bien parce que dans la tête ça veut dire qu'elle était solide et Djihadjou l'Allemande a apporté le dernier point à Metz et les autres tables elle a battu 3-1 Djihadjou Tijana Jokic là un match un peu plus disputé entre les deux joueuses les deux adversaires du soir Djihadjou a remporté le premier set 13-11 puis le deuxième 11-8 avant de s'incliner dans le troisième 8-11 et enfin elle a apporté le point final à Metz et les autres tables dans le quatrième avec une victoire 11-7 oui c'était un match un peu particulier parce qu'on savait qu'il n'y avait pas une énorme différence entre les deux joueuses et il y a un troisième set qui a plutôt été mal négocié par la Messine mais elle s'est bien reprise par la suite et puis je dirais logiquement parce que sur l'ensemble du match elle a été au-dessus mais logiquement elle gagne ce match-là et puis surtout elle permet à son équipe de ne pas durer dans cette soirée permet aussi d'aller se coucher un peu plus tôt pour tout le monde parce qu'on a de la récupération à prendre en compte avant ce deuxième match de poules contre les Tchèques dimanche tu l'évoques Stéphane les Messines sont dans une poule 2-3 avec Novi Sad et Odonine c'est le club serbe que les Messines avaient joué la saison dernière elles vont se rencontrer dimanche ici au complexe Saint-Symphorien à Metz c'est un match bien sûr à suivre en direct sur Moselle TV prise d'antenne à 15h55 début du match 16h donc soyez au rendez-vous dimanche sur Moselle TV pour vivre le deuxième match des phases de poules de Ligue des Champions et je vous donne un deuxième rendez-vous ce week-end sur Moselle TV c'est le derby entre Sarbourg-Moselle Sud Handball et Nancy Handball un match bien sûr à suivre ce samedi 22 octobre à 20h15 donc soyez au rendez-vous pour ces deux affiches du sport Mosellan je vous remercie de nous avoir suivis je remercie aussi les équipes de Grand Angle qui ont réalisé la captation de cette rencontre je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt sur Moselle TV bonsoir c'est Elie Luciano qui est décalée si les shooters commencent à prendre conscience et elle est là la balle de match pour Mare Anas Panou qui transperce la défense parisienne ça tombe de partout rien de gagner chaque point est important un tournant vraiment dans ce match Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?